Au programme de cette double critique, La lutte des classes de Michel Leclerc, film qui m'a été recommandé par un abonné, et le deuxième film, Le Parc des Merveilles, qui m'a aussi été plus ou moins recommandé par deux abonnés dans une discussion. Alors, c'est parti ! Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette double critique en post-projection. Nous allons commencer donc par parler du film La lutte des classes, réalisé par Michel Leclerc. Michel Leclerc, réalisateur d'un film que j'avais adoré, à savoir le nom des gens, c'est vraiment un film qui m'avait époustouflé, j'avais surkiffé. Par contre, son film d'après, à savoir TV Gaucho, lui, par contre, je n'avais pas du tout aimé, je m'étais emmerdé comme pas possible dans la salle de cinéma, dans laquelle, d'ailleurs, j'étais absolument tout seul, et ce n'était pas genre un lundi après-midi ou un truc comme ça, c'était un jeudi soir, je crois. Il n'y avait absolument personne dans la salle et ça ne m'avait pas beaucoup plu. Ce qui fait que ce film, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Au casting, nous avons Leila Bechti, qu'il retrouve après avoir joué justement dans le nom des gens, nous avons Edouard Baer ou encore Ramzi Bedia. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film, au final, qu'on m'a conseillé, comme j'ai dit dans l'introduction, qu'une abonnée m'a conseillé, d'ailleurs, en disant si tu aimes les films qui font réfléchir. Alors du coup, je me suis dit, je suis peut-être un peu bête, je ne sais pas si je vais comprendre le film, mais j'ai essayé quand même. Et personnellement, si je dois vous donner mon ressenti sur ce film, la note que je vais lui donner, moi, personnellement, ça va être 6 sur 10. 6 sur 10, ce qui n'est pas une mauvaise note, qui est plutôt une note positive, mais pour moi, le film, il souffre de certains défauts, à commencer par un gros truc. Vous savez, le stéréotype du drame français long et chiant. Eh bien, hélas, pour moi, ce film n'échappe pas à cette règle-là. C'est un drame français long et chiant. Le fait qu'il soit français n'a rien à voir avec le fait qu'il soit long et chiant, se l'a dit, en passant. Heureusement, il y a d'autres qualités qui rendent ce film très intéressant, mais disons que la chose de base, la structure de base, en effet, ça correspond non pas à un drame, mais à un drame long et un petit peu chiant, j'ai trouvé personnellement. Malgré ce que je viens de dire, le sujet principal du film peut toucher, je pense, un large spectre, c'est-à-dire autant des enfants, même si ce n'est pas un film pour eux, je pense qu'ils vont s'emmerder, mais ils peuvent se reconnaître dedans, après, en fonction des goûts, évidemment. Les adultes, qu'ils soient parents ou pas, parents plus, parce que ça parle justement aussi de comment les parents s'occupent d'un enfant à l'école, et aussi, évidemment, peut-être, tout simplement, des grands enfants comme moi, qui, peut-être, se rappellent de comment ils étaient à l'école, donc ça peut aussi vous parler à d'autres niveaux. Le film est plutôt à large spectre, même s'il va surtout viser les parents en disant les choses comme elles sont, malgré tout. Petite explication sur le titre. La lutte des classes. Alors, évidemment, la lutte des classes que tout le monde connaît, les riches, les pauvres, etc., etc. Mais aussi, il y a un petit jeu de mots, c'est la lutte des classes, des classes scolaires. Et qui, comme j'ai dit, hélas, n'échappe pas à ce côté dramatique français, un peu lent sur cet enfant, qui veut se faire accepter par les siens à l'école, et puis ça va pas, et les parents pensent à le changer d'école et tout ça. On est dans un truc un peu chiant de base, mais avec des qualités. Première qualité, le film est vraiment drôle à des moments. Il y a vraiment des scènes où je me suis marré. Pas tout le temps, je l'avoue, mais à des moments, je me suis bien marré. Mention spéciale à la scène où il visite cette école, on va dire catholique, en tout cas, cette école très religieuse. Je me suis marré, mais comme un fou dans cette scène. Franchement, je me suis bien marré. Il y a vraiment plus d'une fois où j'ai vraiment bien rigolé dans le film. Hélas, pas sur toute la durée du film. Mais quand même, il y a des moments où ça fonctionne bien. Autre qualité du film, ce sont ses acteurs, qui sont, je trouve, très bons. Leila Bechti, elle est sublime. Je veux dire, elle a plusieurs émotions à jouer. Elle arrive à être triste. Non, franchement, elle se débrouille très, très bien. Edward Baer, qui fait un personnage qui, parfois, a l'air un peu perdu. Comme ça, je trouve qu'il se débrouille aussi très bien dans son rôle. Ramzi Bediah a un rôle déjà un peu secondaire par rapport aux deux autres. Il a un rôle peut-être plus facile, d'une certaine manière. Mais par rapport à ce qu'on lui demande de faire, il le fait très bien. Quant aux enfants, dont je n'ai pas le nom tout de suite, je pourrais aller lire comme je le fais d'habitude, mais cette fois-ci, j'ai de la flemme, je trouve qu'ils s'en sortent correctement. Voilà. Donc, les acteurs sont aussi plutôt bons, et c'est déjà une très bonne chose, quand même. Alors, comment on peut l'imaginer au titre de ce film ? Surtout, si on a déjà vu d'autres films de réalisateurs, TV Gaucho ou encore, justement, le nom des gens, on peut se dire qu'il y a une espèce d'orientation politique dans ce film. En effet, il y en a une. Mais j'ai trouvé, c'est peut-être là où je n'ai pas compris le film, peut-être là où je suis un idiot, peut-être où je suis naïf, j'ai trouvé que ce film faisait un portrait de la France actuelle, mais ne jugeait pas cette France actuelle. C'est-à-dire, il disait, voilà, c'est comme ça. Mais ne viens pas juger, dire c'est bien, c'est pas bien. Je prends un exemple, le coup de la religion. À un moment donné, l'enfant, à l'école, n'est pas content parce qu'il ne croit pas en Dieu, et tout le monde lui dit, tu vas aller en enfer, tu ne crois pas en Dieu. Alors lui, comme il n'est pas adapté à tous les autres qui sont croyants, il va vouloir être religieux. Et du coup, il rentre chez lui, il n'est pas content, il fait, tout le monde est croyant, nous, on est quoi si on ne croit pas en Dieu ? Et du coup, il n'est pas content. Mais ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ce n'est pas, je ne sais pas, un catholique face à des musulmans c'est quelqu'un qui ne croit pas, dans ce cas-là, un athée autant face à des catholiques que des musulmans. Il y a tout ça qui se mélange, qui fait que justement, on n'est pas dans le jugement. Et qui plus est, il y a un rajout, c'est que les parents lui disent nous, on n'est rien, on ne croit pas en Dieu, Dieu, ça n'existe pas. Donc on a aussi cette idée des parents qui transmettent leur pensée aux enfants, ils leur disent c'est comme ça que tu dois penser, et ensuite, eux, comme ils pensent par rapport à la religion, comment on s'intègre, comment on ne s'intègre pas, le fait de ne pas se sentir intégré par rapport à la religion, et tout ça. Ceci n'est qu'un des thèmes du film, parce qu'il y en a plein comme ça qui circulent tout le long du film. Évidemment, je pense que le thème général, c'est l'intégration, mais l'intégration au sens large. Là, par exemple, on parle juste de s'intégrer dans une classe, d'avoir des copains, par rapport à des différences d'origine, de langue, de couleur de peau, de religion, mais aussi, par exemple, dans d'autres domaines, je prends un autre exemple, le personnage de Leila Bechti, qui est censée être une avocate, je reviendrai là-dessus plus tard, qui est une avocate, dans le film elle n'est pas censée, mais je reviendrai là-dessus après, comme j'ai dit, qui, à un moment donné, obtient un poste, alors que, justement, elle est arabe, elle obtient un poste, parce qu'elle est arabe, et parce qu'il faut de la diversité. Et là aussi, elle, elle le prend mal. Donc, ce n'est pas une critique qui va vraiment appuyer, dire c'est dégueulasse, monde de salaud, mais qui fait un constat, plus ou moins, de ce qu'est la France actuellement, sans juger, sans être médisant, sans prendre de haut. Et, personnellement, j'ai plutôt apprécié qu'on lance plein de pistes comme ça, plein de trucs de réflexion, plein de trucs à gauche, à droite, mais que, finalement, on ne soit pas là à expliquer aux gens comment ils doivent penser. Et il n'y a pas que des trucs politiques un peu gras, comme ça, comme on pourrait l'entendre. Il y a des choses comme, par exemple, l'école publique contre l'école privée. Il y a aussi, par exemple, le fait de se priver d'utiliser certains mots. Par exemple, à un moment donné, les enfants à l'école font un exercice en cas d'attaque terroriste, sauf qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot terroriste. Donc, on joue aussi sur ce côté un peu manierie que peut avoir la France actuellement, de ne pas oser faire ci, de ne pas oser dire ça, de ne pas faire des choses comme ci ou comme ça. C'est dans le film. Ce sont des sujets qui sont là-dedans et qui fait que ce film, en effet, brasse pas mal de sujets intéressants, mais sans juger, sans faire la morale, mais c'est, je crois que je l'ai déjà dit, il me semble. Mais cependant, il y a aussi des défauts d'ancienne qui viennent de ce côté un peu dramatique, comme j'ai dit, un peu étiré, dans le sens où, par exemple, pendant une partie du film, les parents, donc interprétés par Leila Bechti et Edouard Baer, essayent de faire inscrire leur enfant dans une école privée, d'accord ? Et à un moment donné, sans trop vous raconter, il y en a un qui inscrit l'enfant dans une école privée, et l'autre se fâche. J'ai pas compris exactement d'où ça sortait, pourquoi, où est exactement l'évolution, alors, je vois bien certains trucs, mais pourquoi, tout d'un coup, là, il y a ça ? J'ai trouvé que ça appuyait un petit peu trop le côté dramatique, du coup, non, mais là aussi, ça va pas, finalement, je me fâche encore avec toi, je te tire encore la gueule parce que tu penses comme si... J'ai trouvé que c'était parfois, dans ce cas-là, un petit peu gras, quand même. Alors, ça, c'est pas un défaut très très grave, mais par exemple, j'ai dit tout à l'heure que le personnage de Leila Bechti est censé être avocate, elle est pas censée, elle est avocate dans le film, mais je dis, elle est censée, parce que, alors, je ne sais pas, je ne suis pas avocat, personnellement, mais j'ai déjà eu la chance de travailler avec des avocats, et généralement, ce sont des gens qui ont une certaine verbe comme ça et qui savent s'exprimer, alors qu'elle, bien souvent, dans des situations où, justement, elle pourrait jouer un peu sur des mots ou des trucs comme ça, je trouve qu'elle n'appuie pas assez ce côté bien parlé. Alors, c'est peut-être un détail, mais à des moments, pour justement faire ressortir le côté un peu classieux du personnage, non pas qu'elle soit classieuse dans l'âme, mais je pense que c'est quelque chose qui aurait pu lui servir, on va dire un outil qu'elle n'utilise pas. Vous me direz, c'est un détail, je suis d'accord avec vous, c'est pas le pire des défauts du film. Pour moi, le pire des défauts du film, c'est justement son côté un peu trop dramatique, parfois un peu exagéré, comme j'ai dit dans le défaut de tout à l'heure, et qui s'étire en longueur et qui fait que le film n'est pas toujours passionnant. Et au début, j'avais un peu de peine, justement, comme j'ai dit, à comprendre où il voulait en venir, parce que je voyais gagner ses messages, mais je me disais, mais le film, il dénonce, il prône, qu'est-ce qu'il fait ? Jusqu'à ce que je me rends compte qu'en fait, il raconte sa petite histoire en balançant les petits sujets à gauche à droite, voilà. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur ce film. Comme j'ai dit, peut-être que j'ai rien compris au film, c'est pas impossible, je compte sur vous pour me l'expliquer. Moi, je vais passer à un film plus de mon âge, on va passer à un film d'animation, maintenant, allez, hop ! Le film d'animation qui s'appelle Le Parc des Merveilles. Alors, quand je lui ai dit qu'il m'a été recommandé, c'est un peu particulier, il y en a un, il m'a dit qu'il a été surpris que le film était plus mature que ce soit à quoi il s'attendait, qu'il était supérieur à ce que l'on voit dans la bande-annonce, il y en a un autre qui m'a dit au contraire que lui, il trouvait que ça faisait très enfantin. Alors du coup, je suis allé le voir avec ces deux visions ne sachant pas trop à quoi m'attendre. C'est donc un film qui est réalisé par Dylan Brown et David Face auquel, personnellement, je vais donner la note de... de 6 sur 10. Et en réalité, le truc, c'est que je me situe exactement entre les deux commentaires qu'on m'a fait. Il y a une partie adulte à laquelle je ne m'attendais pas, mais c'est très enfantin quand même. Je m'explique. La partie adulte m'a surpris. Je ne m'attendais pas du tout à que le film soit aussi entre guillemets violent au départ puisque, en gros, le film, pour faire simple, parle de la dépression d'une petite fille après avoir appris que sa mère était gravement malade, tellement malade qu'elle doit quitter la maison. Donc, quelque chose où j'ai regardé le début du film, j'étais comme ça. Ok, j'étais là. Ah ouais, le sujet, quoi. Ah ouais, il faut y aller. Bravo, là. Ouh là, il fallait avoir une sacrée paire pour faire ce genre de choses. Le truc, c'est que dans la seconde partie du film, plus féerique, on se retrouve dans une situation d'aventure fun. Alors certes, il y a toujours cette idée-là qui plane un peu derrière, mais elle n'est pas mise au premier plan. C'est un peu normal, vous me direz. Et finalement, ce que l'on voit, alors c'est une aventure sympa avec du rythme, tout ce qu'on veut, mais très enfantine. Là, on se retrouve dans un truc très très enfantin d'aventure. Et pour moi, le principal défaut de ce film, ou la principale non-qualité de ce film, c'est de ne pas réussir à mélanger un petit peu plus ces deux aspects, ce qui fait qu'on a, certes, ce côté dramatique qui est un emballage, mais à l'intérieur, on est dans cette partie enfantine. Pour donner une image un peu plus claire, imaginez que vous rentrez dans un bâtiment. Vous voyez le bâtiment, vous voyez les murs, tout ça, et vous vous dites, ok, ça ressemble à ça. Ça, c'est la partie enfantine. On voit la partie enfantine. Alors certes, à l'extérieur du bâtiment, il ressemble à autre chose qui serait la chose adulte, mais nous, là, à l'intérieur, on voit que la partie enfantine. Alors évidemment, ce mélange permet au film d'être un film pour toute la famille et c'est tant mieux, mais ça manque, comme j'ai dit, un tout petit peu d'entrelacement pour que les deux soient toujours vraiment présents à l'écran. Et là où, par exemple, un film comme Small Foot qui est sorti l'année passée que j'avais beaucoup aimé et qui avait finalement une thématique très intéressante, mais on va dire maquillée en film pour enfants d'une certaine manière pour que les enfants captent ce message. Là où un film comme, je ne sais pas moi, vice-versa de Pixar, mais bon, là aussi on tape dans le haut, qui avait au moins, ne serait-ce que le côté didactique, pédagogique d'apprendre un peu ce que c'est que la psychologie aux enfants, comment ça fonctionne avec des personnages et tout, ce qui était super intéressant. Ici, je ne dis pas qu'il n'y a pas ça, mais ça fonctionne moins bien, c'est un peu moins connecté et je trouve que c'est dommage. Alors, je suis sévère à ce niveau-là puisque, justement, l'animation a déjà prouvé plusieurs fois qu'ils étaient capables de faire des très bons films et des trucs très intéressants qui rassemblent toute la famille et là, ça manque un tout petit peu. Attention, 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 c'est un film, évidemment, pour les enfants avant toute chose et les enfants dans la salle dans laquelle j'étais, ils ont l'air d'avoir kiffé pour parler français et je pense qu'ils vont kiffer. Je pense que c'est un film pour lequel il faut aller emmener et si vous avez des enfants, n'hésitez pas à y aller, je suppose. Je suppose parce que je ne les connais pas vos enfants, mais je suppose parce que c'est un film d'aventure, un film avec des personnages sympas, rigolos, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont vraiment plaire aux enfants à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas jeter la pierre, ce n'est pas un mauvais film, je ne suis pas en train de dire que c'est de la merde, je suis juste en train de dire que je suis un peu déçu parce que vu le début où j'ai vraiment été scotché par le côté un peu dramatique du truc, je me suis dit oh là là, si ce film arrive à garder cette intensité dramatique et à mélanger le tout, ça va être extraordinaire et je trouve finalement dommage que ça se perde un petit peu et que ce ne soit pas aussi fort que ça aurait pu être. Et pour finir sur ce film, un petit mot sur la qualité d'animation que je trouve tout à fait correcte, franchement, bon, il y a des films qui ne sont pas très bien animés, d'autres qui sont hyper bien animés, celui-ci, il est très correct, très sympa à regarder, il n'y a aucun souci là-dessus, donc à ce niveau-là, pas de souci. Bon, moi, je vais m'arrêter là pour cette vidéo double critique en post-projection, n'oubliez pas de vous abonner deux fois, de liker deux fois, de commenter deux fois, de partager deux fois et on se voit prochainement pour plus que deux autres vidéos, j'espère. Portez-vous bien, ciao tout le monde ! Et si c'était le film pour enfants qu'en fait, je n'avais pas compris ? Merde.